En fait, j'ai commencé très jeune, puisque mes parents étaient architectes. Et moi, je n'ai pas été très original, j'ai fait aussi architecture. A l'époque, c'était juste après 68, on disait beaucoup que faire architecture, c'était futur chômeur. Donc, entre copains, on se disait, une fois que tu auras ton diplôme, qu'est-ce que tu feras ? Moi, mon idée à l'époque, c'était peut-être que je serais fabricant de jouets. Parce que j'estimais que pour être fabricant de jouets, les études d'architecture, ça convenait bien. C'est-à-dire qu'il faut être créatif, il faut jouer avec les matériaux, les volumes, le côté pédagogique. Et enfin, ça me plaisait aussi énormément. La carrière que j'ai ratée, c'est ça, fabricant de jouets. Moi, j'ai beaucoup mis l'accent sur la peinture, le dessin, et j'en ai fait beaucoup, et très petit. Et ça, tout ce qui est là au mur, sont des choses plutôt récentes. Donc, à l'acrylique, puisque j'ai cellulite, mais ça ne m'a jamais plu. Et à chaque fois, il y a quand même plus de matière que ce que je faisais avant à l'aquarelle. En fait, que je n'aime pas spécialement. C'est le moulin de Kraka, qui est juste à côté. Donc ça, c'est quasiment une commande, en fait. Puisque, bon, c'est fait d'après photo. Et c'est pour faire des cartes postales. Donc, les cartes postales, en fait, ça donne ça. Voilà. Les cartes postales. Et maintenant, je pars d'une idée de départ. Donc là, pour le prochain tableau, j'avais envie de reprendre un pêcheur à pied. J'avais fait déjà, il y a longtemps. Bon, c'est qu'un extrait. Ça, c'est mon pêcheur à pied, qui est en fait dans un grand paysage de marée basse. J'ai repris une image sur Internet d'un personnage à peu près dans la même position. Et j'ai déjà commencé à faire un petit croquis pour savoir comment j'allais faire mon personnage. Alors, ce qui est important, c'est qu'il est sur un format carré. Et que je voulais travailler à la fois les courbes, les droites, les pleins et les vides. C'est pour ça que j'ai fait en jaune les vides. Parce que finalement, je ne veux pas faire quelque chose de représentatif. Ça va peut-être devenir abstrait. Mais il y a des jeux de triangles, de formes, voilà. Des formes géométriques, des ronds, des lignes droites. Donc, comme c'est un format carré, j'avais déjà idée de prendre un vieux tableau carré, qui pour moi n'a aucun intérêt, qui est celui-là. Ça, c'est déjà deux tableaux, en fait, l'un sur l'autre. Il y avait un tableau très géométrique, il y avait beaucoup de couleurs, que je n'aimais pas. Et il y a déjà une deuxième couche, avec ce barbouillage, un peu à la Jackson Pollock, que je n'aime pas non plus. Donc, du coup, je vais certainement en faire un nouveau pêcheur. Alors, hop, c'est parti. Le tableau qu'on a sous les yeux, hop, il n'existe plus, ça y est. La signature a été effacée. Alors, mise en place des éléments principaux. Là, j'ai la tête de mon personnage. Donc, ça va certainement être plutôt une brune qu'une blonde. Le dos et les fesses, ça va me faire une grande courbe. Là, j'ai la jambe gauche qui va me faire une grande droite. Alors, avec mon jaune claire, je vais définir un petit peu mes zones claires de mon tableau. On voit que si je veux cacher ce qui est en dessous, il faut que je mette pas mal de pâtes. Donc, je vais y revenir en plusieurs couches. Sachant qu'au final, ce ne sera pas forcément jaune. Voilà. Et à ce stade, je vais commencer à mettre de la matière avec un autre outil qui est en général ce genre de cartes plastifiées. Bon, ça, c'est une carte de la culture. Je ne suis plus à la culture, je suis en retraite. Mais, ça me permet de travailler la matière différemment. Donc là, hop. Voilà. Voilà. J'avais envie de faire des bottes rouges. Voilà, hop. Plus la bandière. Bon, au bout d'un moment, il faut regarder un peu ce qu'on fait. C'est important. Donc, puisque c'est un pêcheur à marée basse, a priori, il barbote dans l'eau. Donc, il va peut-être y avoir des teintes claires en partie basse, qui vont représenter un petit peu des flaques d'eau. Donc, ça pourrait être du bleu clair. Je suis sur du vert. Il faut peut-être que... Mais, voilà, les choses se mettent en place petit à petit, avec des couleurs, à chaque fois qu'ils sont riches, parce que, c'est vrai que si j'étais parti d'une toile blanche, par exemple, sur ce détail-là, je n'aurais pas toutes ces couleurs-là. Et ça, ça me plaît d'avoir tout ça. Voilà. À cet endroit, par exemple, j'ai des juxtapositions de bleu foncé, de jaune, des petits gris, des rouges, etc. Et ça, je vais peut-être le conserver. Je vais voir. Il y a des choses qui vont disparaître et il y a des choses qui vont être conservées. Depuis un ou deux ans, en général, je réfléchissais un tableau pendant une semaine et je l'exécutais en une heure ou deux. Et là, depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, j'ai changé un peu de méthode, c'est-à-dire que je fais un tableau, j'y travaille pendant une heure, éventuellement un peu plus, mais je vais le laisser reposer, je vais y réfléchir et je vais le reprendre une fois bien sec, demain, après-demain, et je vais faire ça sur plusieurs jours. Donc l'idée, c'est d'y réfléchir plus, laisser décanter, et au niveau des résultats, toujours d'enrichir mes textures. C'est-à-dire que là, si je fais vite fait, bon, j'aurai pas mal de choses, puisque c'est effectivement déjà trois tableaux superposés, mais si je le laisse décanter, il y a des choses qui vont apparaître petit à petit, donc effectivement, pendant quelques jours, il aura peut-être une toute autre allure. Bon, voilà ce que c'est aujourd'hui. mon pêcheur à pied, tel que je viens de le faire, là, en dix minutes, donc, je vais peut-être attendre demain pour le reprendre, je vais certainement corriger encore plein de choses. Si je le travaille pendant deux, trois, quatre jours, si ça se trouve à la fin, ce sera même plus un pêcheur, ce sera devenu autre chose. Non, l'idée de départ, qui est l'adjonction de droite et de courbe, ça, ça devrait rester. L'idée de départ, en général, elle reste. Maintenant, que le pêcheur soit plus du tout reconnaissable, ça, c'est tout à fait possible et probable même. On verra bien. Je vais faire des photos, des phases intermédiaires. Comme ça, on verra l'évolution du tableau de jour en jour.